Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Où ils sont passés ? Oh la la, c'est magnifique capitaine ! Furieusement splendide ! Benny, descendez voir où en est l'exterminateur. S'il vous plaît de rien ! Allô ? C'est bon, vous les avez eus ? Pas encore. Faut changer d'un métier ! Non, n'allez pas par là ! Quel gâchis d'explosifs ! On voit bien qu'il sait pas combien ça coûte ! Des explosifs ? Je ne crois pas que le capitaine soit au courant ! Elle ne nous trouvera pas ici ! Ah ouais ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Coucou mes petits ! Mais comment elle a fait ? Elle a mis son oeil dans un miroir ! C'est l'heure de faire vos prières ! C'est la visite pour toi ! Quoi ? Arrêtez tout de suite, immédiatement ! Et tout de suite ! Parfait, ils sont pris au piège ! Vous n'avez pas dû comprendre ! On n'a plus besoin de vous ! Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas fini mon travail ! Oh si ! Tu as fini ! J'ai rempli toujours mes contrats ! Essayez pas de me l'empêcher ! Mais où est-ce que vous l'avez trouvée, sa guignole ? Au syndicat des exterminateurs ! Maintenant, si vous permettez, j'ai un boulot à terminer ! Avec 12 tonnes de TNT, ces salles fermées ne vont pas résister longtemps ! Au TNT ? Parfaitement ! Ça va faire un joli feu l'artifice ! Moi j'ai rien à voir là-dedans ! Je suis co-cuisinier ! Tout le monde sur le pont ! Ensuite ! Mais je sais ! Je vais faire exploser tout le pont ! Il est temps pour toi de prendre des vacances ! Tu les as bien méritées ! Oui ! Joli ! Hé Rapido, tu as vu comment ça vole bien, une femme aux yeux verts ? Il n'avait pas les yeux verts ! Mais si, il avait... Ah mais non, c'est vrai, je suis bête, il n'avait pas de yeux ! Beaucoup plus court, j'ai pas l'habitude ! C'est plus court, mais ça flotte toujours ! Ah ! Mais voici, il est passé ma clé à molette ! Ah mais c'est pas possible ! Ta-da-ta-ta-ta ! J'ai un cadeau pour toi ! C'est vrai ? Pour moi ? Euh, ouais ! Oh, ma clé 12 ! Oh, tu me soutiens-moi ! Ah, c'est rien ! C'est quelques babioles ! Je pensais que ça te ferait plaisir ! Qu'est-ce que ça, tu sais ça ? Je sais pas trop ! Mais y a du fromage dessus ! C'est la plus belle surprise de toute ma vie ! Eh ben, profite ! C'est Bibi qui régale ! Une douleur ! Un bidon ! Une douleur intense ! Oh là là, quelle heure il est ! C'est l'heure de bientôt, l'heure du castor bricolant ! Oui ! Vous avez pris pour une pop-corn ! Euh, ouais, c'est ça, vas-y, j'arrive ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bien, mon petit système d'ombre est en place, hein ? Et voilà ! Regarde, je fais plus de 15 mètres ! Ça y est, je suis enfin le rat le plus grand du monde ! Rapido, c'est pas le moment, là ! Tu vois pas, je suis en train de compter les promesses ! Mais tu te rends compte un petit peu des perspectives que ça m'ouvre ? Rapido contre la tour Eiffel, Rapido contre les avions, Rapido contre Grandman ! À combien j'en étais, moi ? À 61 ? À moi, Hollywood ! Allô, le cinéma américain ? Oui, passez-moi Robert De Niro, s'il te plaît, vite. Non, j'ai dit Robert De Niro ! Ah, bien sûr qu'il me connaît ! Oh mon dieu, une souris, ça me dégoûte ! Il me lâchera pas ! Jamais ! Je suis fait chier ! Il veut me manger ! Il veut me dévorer d'autres crues ! Maman, au secours, sauvez-moi ! C'est une clue ! Il m'a suivi jusqu'ici ! Un monstre ! Monstrieux ! Mais calme-toi, Robert, t'es toute verte ! Calme-toi, petite ! Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Un monstre sur notre bateau ? Un monstre échappé ! Du magasin d'animaux ! C'est là où j'avais atterri, moi aussi ! Une prison dorée, mais la paix y régnait ! Jusqu'au jour où l'esclavagiste a apporté une nouvelle cage avec la chose dedans ! Des yeux, à vous glacer le sang ! Et ses yeux, en vue que je les regardais, j'ai tout de suite compris que je ne serai plus jamais en sécurité ! Mon meilleur profil, à ton avis, c'est lequel ? Le droit ou, en bas, le gauche ? Toi, t'as forcément un avis, malgré ce physique disgracieux ! Oh, il est méchant, c'est pas ta vraie couleur, hein ? Hein, c'est pas ta vraie couleur ! Ensuite, dans la soirée, il y a eu un orage terrible sur toute la ville ! Le monstre était surexcité ! Il s'est mis à tout casser dans le magasin ! Je savais qu'il finirait par s'en prendre à moi ! Alors je me suis en suite ! Mais il m'a vu ! Et il m'a poursuivi ! Je crois qu'il veut me manger ! Quel talent de conteur, c'est fantastique ! T'es lamentable, Raze ! Le niveau des histoires qui t'intéressent baisse de jour en jour ! Voilà, tu seras très bien dans mon lit ! Fais-moi confiance, t'es ma meilleure amie ! Demain matin, j'appelle la police, elle va dégager vite fait ! La salle des machines, c'est bien pour dormir ! Qu'est-ce que je me sens bien ? Hein ? Té ! Rapido ! Ouuuuh ! Il s'est passé des trucs drôlement bizarres cette nuit à la salle des machines ! Ouais ben c'est pas une raison pour que moi je me retrouve avec un truc bizarre dans mon lit le matin ! Vous êtes réveillés ! C'est super ! Je prépare le petit déjeuner ! Il est prêt ! Il est prêt ! Euh, Raze-mo, je te laisse discuter le bout de gras avec elle, moi je vais faire mon propre petit déjeuner ! Oh ! Ah ah ! Mes fromages ! Pourquoi t'as grignoté toute la réserve s'il te plaît ? Ah ah ! C'est le monstre ! C'est le monstre ! C'est le monstre ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Ça se voit trop que c'est une menteuse ! C'est pas elle, Rapido ! Elle a une toute petite mâchoire ! C'est une énorme morsure ! Bah ! C'est la mâchoire de qui alors ? On va pas tarder à y savoir ! Je sais pas ce que c'est, mais je vais le choper ! Avec un trampoline ? Ouais, exactement ! Sauf que le trampoline, je l'ai un peu bricolé en vrai piège à faux monstres ! Regarde comme c'est beau ! C'est sur le principe du piège à rat ! Suffit de laisser un appât et d'attendre qu'il vienne le dévorer ! Toi tu bouges pas de là, sinon je te claque, ok ? Et voilà ! Bien ! Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Rien ! On se planque et on attend la bête ! Ah ! Ah ! J'en croque ! Allez, on va se le terminer ! Attendez ! Attendez ! Ned ! Ned ! C'est toi ? Ned ? Oh ! C'est mon copain ! C'est ce cher Ned ! Oh mais t'as réussi à t'enfuir ! Je suis trop content ! Un singe ? Mais alors s'il n'y a pas de monstre, on tape qui ? Le singe ? S'il y a un monstre, je le sais, je l'ai vu ! Je l'ai vu de mes propres yeux ! Les éclairs et le tonnerre l'avaient rendu complètement fou ! Il s'est mis à tout saccager dans le magasin ! Des murs au plafond, tout y est passé ! Il a fracassé toutes les cages ! Tout le monde s'enfuyait dans tous les sens ! J'ai essayé de te rattraper ma souris ! Mais t'as eu peur de moi ! Quoi ? Qu'est-ce que quoi que quoi ? C'est toi qui me courais après ! Mais je t'ai suivi jusqu'ici ! Je vous demande de vous taire, à quoi il ressemble le monstre ? Attends, bouge pas, je te le dessine ! Ah, vous allez voir sa patte, il a un bon coup de crayon ! Ah, ça fait peur, hein ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le monstre ! Il veut nous manger tout cru ! Vite ! Maricadez la beurre ! Vite ! Allez ! Mais attendez ! Ah, maintenant il peut venir, le monstre ! Incroyable ! La souplesse de mes rosses ! On est bien, là, quand même, hein ! Très bonne cacahuète ! Ah oui, les olives aussi, elles sont extra-superbes ! Ouais, mais passer une certaine heure, ça donne des gaz, hein ! Oh, là oui, j'ai eu ça un jour ! Ah, on est vraiment bien ! Ah oui, j'ai même trouvé une olive jaune un jour ! Hein ? Jaune ? Carrément ! Oui, c'était un pur hasard, on était en vacances, là-bas, du côté de la croisette ! Ned, tais-toi, s'il te plaît ! On pourrait pas parler d'autre chose ! Cet été a été le plus horrible de mon existence ! Euh, Ned, à quoi il ressemblait déjà ton monstre ? Ouais, c'est intéressant ! Il fait moins peur, quand même, le dessin, non ? Sauf-ti-peur ! C'est quoi le code ? Vite, 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 le codeur ! Ah, ça y est, ça y est, ça y est ! Ah, je comprends mieux déjà l'expression haleine de monstre ! Chou ! Hé, chacun, c'est un rat de bof, d'accord ? Quel était l'atelier de ce chère des tueurs ? Et si on discute à ça plus tard ? Fonce ! Il nous rattrape, accélère ! Fais les gaz ! Mais on est en surcharge ! Et les gros lards, vous me ralentissez ! Puis-a ! Et les gros lards, vous prenez ! C'est parti ! Et les gros lards ! Allez ! Oh ! Fais-tu ! Encore ! Oh ! Encore ! Ah, je suis coincé ! Oul ! Ça roule, les gars ? Oh, moi, j'ai un de ces mâles de crâne. Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu ? La lune a disparu derrière les nuages et elle est redevenue normale. Mais oui, parce que les nuits de pleine lune, ça me picote, ça me gratouille, ça me chatouille, c'est affreux, ça démarche ! Ah, mais je sais ce que t'as, t'as la loup garoutite ! C'est exactement ça, la loup garoutite ! Il faut trouver l'enditote ! T'en fais pas, va, on te laissera pas tomber. J'y suis presque. Non, mais oui, mais c'est bien, ça, j'ai la solution du problème ! Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, tout d'abord... Ça me gratte ! La lune est ressortie. Ensuite, je vais préparer l'antidote, tranquillement. Et alors surtout, merci de ce que vous avez fait pour elle. Oui, grâce à vous, je vais retrouver une vie normale et puis c'est très moque. Et encore une fois, elle te prend pas la zette sur la couleur, elle est disponible en violet aussi. Oh, je le quitte plus, ça me va super bien, je trouve ! Oui, quand on tape dessus, il y a le son. C'est loup-garou qui sera mon prochain rôle. 506, 57, 58, 59... Rapido, qu'est-ce qu'il y a après 59, généralement ? Euh... Bon, c'est pas grave, tant pis, laisse tomber, je vais repartir à 10, 11, 12... Ah si, ça y est, 14, 58, 51... Oh, j'adore les mathématiques, ça, c'est mon dada, ça, j'adore compter. Je me sens pas bien, Rapido, je crois que j'ai mangé trop de beurre. Je me sens vraiment pas bien, je crois que je vais m'en mire. Je me mangerai bien, Anne. Les fromages, c'est une catastrophe. Il va falloir des années pour retrier tout ça. Attends, tu trouves pas qu'il y a une vilaine odeur ? Pas assez haute, à mon goût, je vais attendre la prochaine. Bah, qui t'es, ceux-là ? Hé, dis donc, machin, faut pas rester là, les gars, ok ? Vous êtes chez nous, donc... Compris ? J'avais entendu quelqu'un parler ? Dégagez, bande de Minus ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche qui est mort depuis longtemps ? Ah, il doit être périmé, ce ton épu ! Non, mais pour qui elles se prennent, ces crevettes ? Je vais leur apprendre la vie, moi. Il est là aussi calme. Personne ne fait personne, c'est pas des manières. Oui, bah, de toute façon, c'est pas un aquarium ici, ni un marchand de poissons, alors vous dégagez vite fait. Tu me causes mieux que ça, Blanbec ! La mer est à tout le monde ! Alors si tu veux qu'on s'en aille, va falloir que tu te mesures à mes poulains sur une planche de surf. Le pire don, c'est de la plage à l'autre équipe ! Ouais ! T'as entendu ce qu'il a dit, petite tête ? Je vais te pulvériser, tu vas rien comprendre. Demain, l'aube, messieurs, une partie en trois manches. Tu es le meilleur gagné. C'est ça, vas-y, dégagez, espèce de sale poisson qui pue. Retourne dans ta boue, fausse blonde ! Exactement ! Et la prochaine fois que je vous vois dans le coin, bah, je préfère... Exactement, mon pote Razmo, il va vous démonter grâce à son bras guitare, notamment. Oui ? Bah oui, tu m'as dit que t'étais super fort en surf, alors je... Ah non, Smurf ! Rapido ! Rapido ! Rapido, j'ai fait un cauchemar horrible ! Il y avait des tons énormes au milieu de nos fromas, c'était horrible ! Et ils étaient tous extrêmement agressifs et il y avait des blondes, des rousses ! Hein ? La blonde de mes rêves ? J'ai pas rêvé, elle me drague, là. L'épreuve numéro un, c'est une figure imposée. Et kamikaze de l'océ. Hum, mais moi j'ai beaucoup mieux grâce à Razmo Foufou Surfer ! Eh, Rapido, je me sens pas très bien, je crois que je vais aller m'allonger cinq minutes. Razmo, arrête de nous ridiculiser, tu surfes sur Internet, alors c'est quoi la différence ? Bon alors ça va, on arrête de parler, les figures à poser ! Et c'est à tenir de commencer ! 37 figures, très bel enchaînement ! Oh, je suis fier de toi ! A toi de jouer, mec, tu vas l'éclater ! Ouais ! Vas-y, Raz, ouais, vas-y, montre-leur ! Oui, oui, c'est pas mal, il est audacieux ce petit... Bah alors là, je suis désolé, Tony, t'as trouvé ton maître ! Avec cette performance, le rat gagne la première manche ou la main ! Aïe, mon don ! Oui, bien joué, champion, on les a eus ! On va fêter ça ! Oh non, Rapido, tu sais bien que je tiens pas le jus de banane ! Bon allez, cinq coupes maximum, hein ! Bon ben, je sais que ça vous coince l'arête, mais on va pas en faire un pâté, le rat, il a gagné, pis c'est tout ! Oh, Tony ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais des trous dans la planche du rat ? Elle va couler ! Allez, je trouve ça joli, les trous, c'est comme dans le gruyère, ils vont en avoir besoin ! Et en tout cas, motus et bouche cousue, hein ! Si tu en parles au coach, je te mets en boîte ! Du thon en boîte ! Épreuve numéro 2 ! Vous allez faire le saut le plus haut ! T'es le meilleur, mon Tony ! Alors à vous, maintenant ! Ça va pas être facile, vous n'avez du pain sur la planche ! Qu'est-ce que c'est que ces trous dans sa planche ? Au secours, je sais pas nager ! Tony, 30 mètres ! Le rat, 30 centimètres, ridicule ! Hé, champion ! Au cas où tu saurais pas, le surf, c'est au-dessus de la vague ! Et pas en dessous, imbécile ! Alors là, bravo ! Génial l'humiliation ! Je crois que je me suis bloqué les lombaires ! Mais oui, la voile a l'idée pour gagner la dernière épreuve ! Une course de lombaires ? Troisième et dernière manche ! L'épreuve de vitesse ! Les gagnants obtiendront le droit de surfer librement sur la plage ! Les perdants pourront boucler leur valise et partiront au Chine ! J'espère que vous parlez le chinois, les thons ! Très drôle ! T'inquiète pas, pour moi, le thon est déjà dans la boîte ! Ton de la boîte ! Mais qu'est-ce que je peux être marrant, moi ! J'en ai marre ! Sors dehors, si t'es un rat ! On se taillons, mais écoute, vous démarrez à l'arrière du navire ! Ensuite, vous emprêtez les passerelles ! Jusqu'à la proue ! Je vous recommande de faire attention à la marche sur le pot arrière ! Bonne chance aux sportifs et que le meilleur gagne ! Vous pouvez compter sur moi, monsieur ! Ouais, ça, pour finir dans mon sandwich ! Mais n'oubliez pas les rats ! Quand vous aurez perdu, vous abandonnerez le navire ! Ouais, c'est ça, ouais ! Mais ils devraient être là, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qui c'est ? Mais qui c'est ? Ma rat-de-board ! Et c'est la seule planche que j'ai, vu que votre cher petit poulain a fait des trous dans l'autre ! C'est pas... Silence ! Est-ce que je sache, le règlement n'interdit pas les rats-de-board ! Mais le rue... Fait ! Oh, les gars, Tony, c'est pas un trou, c'est une fusée ! Allez, rapidon, allez ! Eh, Blonde, c'est ton brushing qui te ralentit ! T'inquiète pas, Minus ! Rira bien, qui rira le dernier ! Mais oui, la baignoire ! Attention à mon top plouf ! Bravo ! Tu tiens le record mondial ! J'ai quand même l'impression qu'il y a de moins en moins d'eau ici, non ? Allez, Tony ! Hop, 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 t'es dans les trous ! Allez, dépêche-toi ! Allez, allez ! Bravo, chérie ! Allez, préparez vos boîtes, vous pouvez partir, les sardines ! Mais quelle humiliation ! Oh, je suis déçu, déçu ! Ah oui, on dirait vraiment que je t'ai rien appris, mon Tony ! Salut les thons ! Vous avez de la chance, la mère est d'huile ! Attention, dites thon ! Et ça te choc si je te dis que la blonde, elle me fait quelque chose ? Tu blagues, j'espère ! Dis donc, Rapido ! J'ai trouvé des photos de thon dans ta chambre, j'espère que c'est pas ce que je pense ! Oh, de la pizza, génial ! Elle est en quoi, celle-là ? Thon. Comment t'as pu manger, Chantal, Rapido ? Mais tu te rends compte, Chantal, la belle routine, tu me dégoûtes ! Pfff, je rigole, c'est du poulet ! Je vais quand même pas manger, ma belle-sœur ! Rapido, scène 10, première, moteur et... action ! Rends-toi, toute tentative de fuite est inutile ! Fais-ce que je te dis ou je t'éclate ! Tête à claque ! Rapidois, t'es mort de trouille, allez ! Va faire tes courses au supermarché, va te ronger les ongles dans les toilettes ! Salut, Jacques-Claude Van Damme ! Quoi ? Un train fou lancé à pleine vitesse, mais tu parles d'un incapable ! Mais qu'est-ce que tu ferais en vrai cas de couture ? Libérez les femmes, les enfants, Rapido et l'homme ! Bang, bang, bang ! Je suis touché, ce n'est qu'une bêtiseur artificielle, quoique ça a l'air sérieux, voire même fatal ! Comment se fait si tout devient sombre ? Mamie, c'est toi ! La mort que j'ai dit souvent frôlée, frappe à ma porte ! Super, tu meurs de mieux en mieux, la classe ! Ouais, t'as vu ça, le talent ! Désolé de t'interrompre, cherspire, mais j'ai du travail qui m'attend, du vrai travail ! Quelque chose me dit que je viens de trouver mon nouveau caméraman ! Et je peux pas compter sur toi, c'est toujours moi qui me tape tout ici ! Oui, c'est un manuel, il devrait pouvoir tenir une petite caméra, moui ! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ! Hein ? Quoi ? C'est mon anniversaire ? J'ai un cadeau à t'offrir ! Un cadeau ! Pour moi ? Youhou ! On s'adore les cadeaux ! Volé, volé, petit emballage ! Elle est belle, moi, comme elle est belle ! C'est génial, c'est une visseuse des visseuses sans fil, j'en ai rêvé depuis si longtemps, moi ! Voilà ! Ils s'en font dans les télé-achats, ça fait le boulot de 10 hommes en un rien de temps ! Mais elle marche pas ? Je suis sûr que t'as oublié de prendre les pulls qui vont avec ! C'est pas une visseuse des visseuses sans fil, c'est une caméra ! Sérieusement, tu trouves que ça, ça ressemble à un outil de bricolage ? C'est le top du top du numérique, le plus sûr moyen d'immortaliser la star du grand écran que je suis ! J'aurais préféré une visseuse des visseuses sans fil, hein ! Hé, mais attends une minute ! C'est pas mon anniversaire ! Oh là, ouais, je te vois venir ! Petit fripon, tu croyais m'avoir, mais il n'y a aucun risque que je te suive dans ton délire cinématographique ! Regarde bien ce que je te propose, 10 goudachos si tu signes tout de suite ! Même ton nom en énorme, mais pas sur l'affiche ! Une limousine viendra me chercher tous les matins et toi t'iras en métro ! Des masseuses pour moi, un autre t-shirt bleu pour toi, tu signes, c'est là, en bas de la page ! C'est ça ? Marco ? Merci, Rapido ! C'est trop beau tout ce que tu m'offres ! T'es vraiment un pote, hein ! Quand je dis « moteur », tu commences tout de suite à filmer ! Puis je dis « action » et je commence à jouer ! Et on dit « couper » dès que je sors du cadre ! Couper ! Couper ? Mais on n'a même pas encore commencé ! Oui, je sais, non mais c'est toi qui a dit « couper » quand tu sors du cadre ! Tout ça, c'est nouveau pour lui, son cerveau s'embrouille, apparemment ! Wow ! Ça a l'air profond, hein ! C'est comme dans un tunnel tout noir ! Ça fout la trouille ! Hop, à droite, à gauche ! Et quand est-ce qu'on voit les belles images qu'on se régale ? C'est excitant ! C'est tout froid sur l'œil, c'est bizarre ! Arrête de t'amuser ! Tu n'es pas là pour rigoler, mais pour réaliser mon chef-d'œuvre ! Bon, prépare-toi, on va tourner ! Moteur et... action ! Ta-da-da ! Quand super rapido est là, les bons et les méchants, ils ont intérêt à bien se calmer ! Hop, 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 deux secondes, là, c'est mon pyjama que t'as piqué ! Attends, c'est le cadeau de mamie Jean-Claude, en plus ! En plus, t'as dessiné dessus, t'es gonflé, hein ! Bon, ça va, j'ai rien dit ! Moteur et... action ! Aide-moi, je vous as supplie, faites quelque chose ! Un horrible monstre, mange ma voiture ! Je vais rater la première du film de rapido ! Mais c'est une de mes chaussettes ! Je suis la ménagère de moins de 50 ans ! C'est incroyable qu'est-ce que vous ressemblez à ma chaussette ! T'inquiète, avec les effets spéciaux, même toi, t'y verras que du feu ! Oh, Seigneur tout-puissant, la bête malfaisante, l'horrible monstre marin à quatre têtes est là ! Oh, il s'est endormi avec ma voiture dans son gros estomac ! Quelle horreur ! Je ne peux rien faire ! Personne ne peut rien faire ! Le seul qui pourrait m'aider, c'est... Super Rapido ! Tadam ! Défensez dans du faible et de l'emprimer ! Super Rapido va se sauver ! Te rendre ton bien pour pouvoir aller voir le film de Rapido ! En attendant, pas tout ce matériel ! C'est moi ou c'est pas moi le caméraman ? Je suis là, il regarde ! J'ai la vision du film, je connais la mise en scène, mon pote ! Alors t'es gentil, Coco, tu restes de ton côté de la caméra, tout se passera bien ! Non mais... Ça va pas, t'as pété un plomb, là ! Tu ne m'échapperas pas, diable à quatre têtes ! Et maintenant, tu vas recrocher la voiture de la dame ! C'est bien ça ! Prends l'air méchant ! Il est pas mal, hein ! On dirait pas que c'est du cinéma ! Oui, voilà, c'est ça ! Vas-y ! Vas-y, lâche-toi, c'est bien ! Oui, allez, vas-y, bouge-lui ! Coupé ! T'es malade, pas tout de suite ! Vas-y, mets le paquet, montre que t'as mal ! Coupé ! T'es fou, quoi ! Coupé ! Tu l'as viré ! Rends-moi cette caméra ! Non, c'est un cadeau qu'un ami m'a fait ! Eh bien, alors, soit à la hauteur ! Il y a un truc qu'il faut que tu saisisses ! C'est toujours moi qui gagne ! Ah ouais ? Et comment tu voulais que je le sache ? J'ai pas la chance, un puce ! Béni ! Tiens, marrant, ça vient de me donner une idée ! Une excellente idée ! Mieux que ça, c'est l'idée du siècle ! Bon, alors l'idée, c'est que Super Rapido doit sauver le gentil Rémi Moillette, qui a eu malheur de tomber aux mains du savant fou ! Je sens que je vais le jeter à la mer avant la fin du film ! Une patate, deux patates, il faut que j'aille voler les patates ! Ça y est, il est parti ! Le sauvetage de Rémi Moillette en tirant en réaction ! Vieillissement accéléré en chambre d'irradiation, c'est second temps compté ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je fixe pas l'objectif ! Oh, l'amateur ! T'as un bouton pour ouvrir, banane ! Vite, sors d'ici, ava qu'est-ce que tu as trop tard ! Mordel, les effets spéciaux ! Ce soir, l'invité du cinéma cinéphile est l'un des plus grands, sinon le plus grand réalisateur d'aujourd'hui ! Allez voir son film, c'est un vrai bijou du 21ème siècle ! Cette oeuvre intense et grave, d'une immense beauté, reflète le charisme tourmenté de son réalisateur ! Vous verrez, c'est un pur chef-d'oeuvre ! Nous sommes très honorés, maître, vous êtes une légende ! Oh, merci, c'est qu'un film ! Et la star fait son entrée ! Ah bien, tu tombes bien, j'en peux plus, j'ai trop mis de moi dedans ! C'est plus ton film, c'est le mien ! Il va falloir que tu t'accroches, Coco, moi je tourne pas avec des amateurs ! Je vois, t'as un scénario, j'imagine ? On peut le voir ? Le scénar ! J'allais oublier le scénar ! Oui, j'en ai un ! J'ai une histoire ! Je vais faire le remake d'un de mes films préférés, La bataille de la montagne des bananes, avec l'acteur le plus génial de l'histoire du cinéma ! TIN-TOOND ! Dans son antre noyé de brume, Le plus terrible ennemi de notre héros est à frotter ! Je ne suis pas sûr d'être en accord avec cette nouvelle version de l'histoire ! Impossible ! Il prend la mesure de son terrible adversaire, et réalise que l'avenir de l'humanité est entre ses mains ! Il sait qu'il devra vaincre ou mourir ! Vieille turbine toujours en panne, et c'est toujours Svetlana qui doit réparer ! Sainte année r'envolant, j'ai déteste r'envolant ! Wouhouhouhou ! Yéhaha ! Excellent, trop bien, c'est-le ! Tu peux toujours courir, j'te m'éminate quand je veux ! Maman ! Mouhouhouhou ! Oh là oui, ça te c'est bien, fantastique ! Hé 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 ! Sainte du coup de grâce, achon ! Faut que je la tourne en super grand plan ! Hé, sort de la lumière ! Tchit, t'as laissé rentrer sur le plateau ! Ah non ! Non ! Mon film ! Ah la claque à ma mire ! Hé, t'as pas filmé la claque, j'espère ! Hé, j'attends toujours ton coupé là, j'te signale ! Votier d'oeuvre est fini, monsieur le réalisateur ! Euh... C'est génial, de A à Z ! J'dois dire que t'as été un pro ! Quand est-ce qu'on le voit ? Quand est-ce qu'on le voit ? Euh... On le verra quand il sera fini ! J'ai envoyé la pellicule à développer ! Et ensuite, faut d'en passer au montage ! Et ensuite à la télé ! Ouh là 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 ! C'est pas aussi simple que ça ! Le cinéma hollywoodin, tu sais, va encore falloir enregistrer la musique ! Les bruitages, créer les effets spéciaux, morphine, coco... Oh... Wouuuouaw!! Oh... Heuuuauou!!!! Allez ! Fais voir, ce que t'as dans le vente ! Ma fille ! Oh... C'est parti ! Fonds les ballons ! Là où est ce qui est ? Pourquoi moi ? Non, ça va en fait. Petit boulot, cette lana ne va pas te quitter des yeux cette fois. Un boulot en titane rouge trempé à l'uranium. C'est mon dernier, je ne dois pas le perdre. C'est la pièce la plus indispensable pour le fonctionnement du moteur du navire. Svetlana ne supporte pas qu'on lui vole son matériel. J'en ai trop marre de ce moteur, c'est incroyable ! Trop de vibrations, j'arrive pas à gérer ! Hé, Esmo, t'as vu ? Il existe un dentifrice qui développe les muscles ! Je ne me coucherai pas avant d'avoir décoté un nouveau boulot ! Oh, héhé ! Tiens-toi bien ! C'est justement la marque que j'utilise ! Hein ? Ce qui expliquerait en partie mon physique exceptionnellement athlétique. Mais non, imbécile ! C'est deux publicités différentes qu'on a mises l'une à côté de l'autre, c'est tout ! Elles sont strictement au cas rapport entre elles, bananes ! Oh, il y en a dans ta petite tête, Einstein ! Elle est bien bonne celle-là ! Pourquoi pas un dentifrice à la viande ? Ou alors, attends, un rouge à lèvres qui rend les dents blanches, ça c'est bon, ça ! Ou alors, attends, un coton d'Ijo-chim, ça c'est pour que... C'est... Bon ben, on est d'accord, il se moque de moi, là ! Un boulon en titane flambe en oeuf ? Génial ! Oh non ! Il y a le mammouth à deux pattes qui monte la garde ! C'est la tuile ! Comment je vais faire pour récupérer le boulon ? Tu vois, ton problème, c'est que t'es typiquement le genre de mec qui pense que les autres mecs pensent que tu sais de quoi tu parles ! Désolé, moi, pas parler chinois ! Regarde, ce dentifrice-là a rendu cet homme-là hyper costaud ! Comme moi ! Ah, elle était taillée comme une feuille de cheddar ! Cheddar, c'est ça ? Et si on se faisait une petite course, toi et moi, pour voir qui est vraiment le plus fort ? Ok ! Si t'insistes, voyons, aujourd'hui... Aïe, je suis un peu pris... Attends, bouge pas, je vais peut-être pouvoir te caser entre 10 et 11 heures ce matin, tiens ! Une heure ? Je n'ai besoin que de 5 minutes pour te mettre une dérouillée magistrale ! Ce gobeur de dentifrice prétentieux mérite que je lui donne une bonne correction ! J'ai pas le choix, il faut que je récupère ce foutu boulon ! Oh ! Gagné ! Avec ce boulon à l'uranium enrichi, Rapido peut toujours se brosser ! Ma rat de bord est imbattable ! Je crois qu'il y a une petite fuite, là ! Oh ! Oh ! Je t'y prends, sale rat, sale vermine ! Retire ton doigt de cette roue et remets le boulon à sa place ! Ou tu vas tester la dureté de ma clé à molette ! Bon, d'accord ! Puis-tu vous insister ? Oh 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 ! Oh... Oh ! Il s'en va avec le boulon ! Ah ! Rapido ! Ramène-toi ! J'ai pas que ça à faire ! Ar revenue ! Faut toujours qu'il nous fasse un cinéma ! Quelle classe ! Quelle grâce ! Quelle entrée de star ! Quel ringard ! Le dernier qui franchit le ventilateur est bon pour cirer mes chaussures Ne me dis pas que ça fait mal Allons-y, c'est le moment de sortir mon arme secrète Et maintenant accrochez-vous et regardez ce que c'est qu'un vrai professionnel de la voltige J'ai gagné ! Je vais réparer ça en arus Espérons que ce bouchon tiendra le temps que je trouve un boulon Capitaine, m'aidez, m'aidez, nous avons un problème dans la salle des machines On a de l'eau jusqu'au genou ici Il nous faut d'urgence un nouveau boulon en titane sinon on va couler C'est impossible Le seul pays fournisseur de boulon en titane c'est Taïwan C'est à 20 000 lieux de notre position actuelle Mais je recorde, je n'ai plus qu'une chose à faire Sombrer avec le navire Au diable, les torpilles de fogons Loin de la côte, la coque se pendure Nous coulerons la tête haute Venis, on coule ! Mais qui ça, on ? Je peux pas couler, moi j'ai un soufflé dans le four Qui a besoin de cuire encore 40 minutes ? Tu gonfles avec ton soufflé là Aide Svetlana à retrouver son boulon en titane Il y a quelque chose que je ne comprends pas Tu n'as pourtant pas l'étape d'un héros Tu dis ça parce que t'es un jaloux Tissiia, pourquoi tu me regardes comme ça ? Attends, attends, tu te serais pas rendu coupable de pratiques crapuleuses par hasard Hein ? Tu n'aurais pas trafiqué ta rat de bord comme de par hasard ? Bon, allons voir ça de plus près Non ! Ah ah, t'as gonflé ton moteur, j'en étais sûr J'ai rien de gonflé du tout, moi Parlons plutôt de ton dentifrice super dopant, d'accord ? Il y a 2, 3, 4, 5 petites choses qu'il faut que tu saches, mon petit champion Ah ouais ? Pour commencer, avoir la laine fraîche, quoi qu'il arrive C'est très important On prend l'eau, c'est le boulon Faut que j'aille le remettre en place Dis-moi, tu n'aurais pas gonflé ton moteur avec un boulon en titane rouge à l'uranium ? C'est lui qui permet au bateau de tenir sur l'eau Ouais, mais ton coup du dentifrice super dopant, c'était pas mal non plus Tantais, remettre ce boulon en place avant qu'on coule Comment je suis dégoûté, j'ai même pas le temps de savourer ma super victoire méritée Il faut sauver le navire Je l'ai pas vu, je n'ai pas vu pendant 20 ans pour rien Vite, en salle de magie Hé, rapido ! T'as un plan pour remonter le bateau en surface ? En surface ? La partie sous l'eau, comment tu la sors ? Et voilà ! Non, rapido ! Pas là ! Pas de panique, tout va bien se passer maintenant Mais non, imbécile ! T'avais saillé le boulon sur la chaudière ? Hein ? Moi, j'en peux plus de lui, j'en peux plus Vite ! Ça va exploser ! Laisse tomber, vieux, j'ai super serré avec mes super muscles Quel imbécile ! Mais c'est pas possible d'être un imbécile à ce point ! Oh, victoire ! Vous êtes sauvés, capitaine ! Vous avez touché le fond ! Dépêche-toi, Arrangement ! Qu'est-ce que tu crois ? Je fais ce que je veux ! Ce truc est en train de me bousiller, mon meilleur profil ! Accroche-toi ! Ah ! Ça y est ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regarde, j'ai la vis ! Ah ! Je crois qu'il n'y a plus de problème avec le boulot maintenant. Par contre, si tu as une idée pour redescendre le bateau... Waouh ! La vapeur comprimée dans la chaudière a permis au bateau de se propulseur de l'eau ! Ouais, et tout ça grâce au roi du dentifrice. Ouais, c'est ça ! Un peu plus tu faisais exploser la chaudière en l'œil nul. Ça y est ! Tu te réveilles ! Ça ne t'est pas venu à l'idée une seconde que je puisse l'utiliser exprès. Tu me prends pour un débile ! Toi, il te manque vraiment un boulot ! Hop là ! Maintenant, un peu de lecture sérieuse. Ha 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 ! Fini la crasse ! Fini l'été sans retrait ! Place un franchement ! Super nettoyage Manella avec son grand bras avec des dents au bout ! Attrape ! Ramasse ça ! Et jette derrière ! Tu peux me jeter ça, s'il te plaît ? Attends, mais tu rigoles ! Mais attends, pourquoi tu le fais pas toi ? Attends, mais t'as qu'à le faire toi-même ! Mais non ! Monsieur est au-dessus de ça ! Erasmo est là ! Alors pourquoi s'embêter ? Tu comprends vite ! Bon, t'as largement de quoi faire ! Et moi aussi, je suis débordé ! J'ai d'ailleurs rendez-vous avec mon miroir ! Salut, raz ! Amuse-toi bien ! Ça, c'est incroyable ! Je suis encore fait avoir ! Je déteste quand tu me fais ça ! Michael Jackson lance une grande chasse au trésor pour retrouver son ombre ! Il est trop fort, Michael ! Une chasse au trésor ! Mais c'est une super idée ! Ouaiiii ! Yo, 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 yo ! Je suis le rat qui fait du rap ! Yo yo, 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 yo ! Rap, 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 rap à fromage ! C'est comme du fromage ! C'est comme du rap ! C'est le rap à fromage ! Bouddha et mentale La solo de ma voix Lala Lorsque je mange un bout de fromage Je me sens comme un vrai roi mage Hé, Rasmo, regarde un peu ça Mais comment vaut la joie de ta visite ? Regarde, c'est une carte au trésor Oui ? Ça ressemble bien à une carte au trésor On dirait avec des énigmes Avec du zénigme, oui ! Celui qui saura résoudre ses énigmes, il est dit Découvrira d'immenses richesses D'immenses richesses ? Je le savais ! Rasmo, si tu m'aides pas à résoudre les énigmes Je te lèche les pieds ! Ah, alors là, dans ce cas Je vois pas comment je pourrais pas dire non Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une blague ? Non, Rapido C'est comme je viens de te l'expliquer C'est écrit là-dessus Il faut que tu nettoies tout ce fromage Si tu veux connaître la prochaine énigme Et il y a d'ajoutés qui font que tout soit parfaitement nickel-crou Je vais nettoyer tout le fromage et il n'y a pas d'énigme Si ça se trouve, peut-être qu'il n'y a même pas de trésor Si, Rapido, regarde ! L'énigme numéro 2 ! Fais voir ! Bon, allez, donne-moi ça Oui, je vois, c'est de l'encre chinoise du Cambodge Si je lis bien le texte, l'énigme suivante est cachée sous le papier beurre de la cabine du Capitaine Parfait ! Juste ce qu'il me fallait Elle va être toute belle, la décoration de mon atelier Et si, ce sera bien Hé, Rapido ! J'ai trouvé le troisième message Ouais Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Mais tu trouves pas, elle est pourtant facile, celle-là Il faut que tu dévisses les éléments de rangement de la cuisine C'est là que tu trouveras la toute dernière énigme magique Pas trop violée, mon violet ? Et voilà, c'est quand c'est chaud à s'en brûler la langue que c'est beaucoup meilleur Je vais chercher deux, trois patates C'était une super idée, l'air de rien Il me refait le stock de vis de mon atelier Bon, alors, elle est où cette énigme ? Il n'y a pas d'énigme, c'était juste une ruse pour te forcer à me donner un coup de main Il est là, le trésor C'est toute une boîte de vis Bon, très bien, elle est où cette énigme ? Une patate, deux patates, trois, deux, un Aïe, ça brûle Bon Mais oui ! L'énigme, je l'ai trouvé ! Derrière l'anneau d'or se cache la merveille Le plus somptueux des trésors L'anneau d'or Je trouve l'anneau d'or et fais ça ! C'est incroyable que je suis intelligent C'est bien simple, je suis un génie Je suis plus génial que Einstein 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 J'ai rusé rapido comme Einstein J'ai trouvé l'énigme sur le mur, derrière les placards ! Je vais tout te raconter depuis le début En fait, il n'y a pas de trésor Tu comprends ? Regarde mes doigts, regarde, hop, hop, hop Il n'y a pas de trésor, tu comprends ça ? T'as été bien manipulé Et grâce à toi, j'ai pu tout retaper, tout l'intérieur, tout est impeccable ! Tu crois vraiment que je vais gober ce tissu de mensonge ? Espèce de petit rongeur Mais t'inquiète, je vais le trouver ce trésor Et il sera à moi, à moi tout seul ! Et avec, je vais m'offrir toute une collection de chaussures ! Il est complètement malade L'anneau ! Il faut que je trouve l'anneau ! Aaaaaah ! Rapido ! Qu'est-ce que tu fais ? Je vais tout saccager sur ce navire jusqu'à Clim 10 août A cacher l'anneau du trésor ! Puisque je te dis qu'il n'y a pas d'anneau, il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Comme tu voudras ! Je vais voir quel dommage je peux faire pendant que tu réfléchis ! Non ! Arrête ! Arrête, Rapido ! Je te jure que c'est la vérité ! Il n'y a pas de trésor, nulle part rien ! Ouais, c'est ça ! Casser ! Détruire ! Détruire ! Détruire ! Casser ! Dégommer ! Détruire ! Roger ! Mais il n'y a rien là ! Où est-ce qu'il a bien pu le cacher ? Hé ! Attends une minute ! Ouais ! Erasmo et son papier peint ! Mais bien sûr ! C'était pour cacher quelque chose ! Oh non ! Le grand nettoyage du Brindon ! Faut tout refaire ! Il y a rien là ! Sainte clé de la Marie-Joseph de Saint-de-Bois, il est dans l'atelier ! Mon atelier ! Il l'a détapissé ! Bon alors cet anneau je t'écoute où il est Il n'y a ni anneau ni trésor C'était juste une blague alors arrête Ouais c'est ça et ça c'est quoi ? J'ai vraiment un trésor caché à bord Ouais c'est ça joue pas les idiots avec moi d'accord Mais attends c'est un muroc Rapido on va être riche Non non moi je vais être riche D'accord je vois le genre Mais attends attends tu te moques Tu donne ça à un enfant de 4 ans il y a pas de problème Il comprend tout de suite c'est réglé Et où est l'anneau ? Je commence à perdre patience Ah ouais ? T'as de la patience toi ? Si t'en avais t'aurais lu tout le message Mais alors ? Mais t'as même pas lu tout le message Mais bien sûr que je l'ai lu Oh la honte il a pas lu tout le message Tu me dis que t'as lu tout le message et tu l'as même pas lu Mais c'est écrit là c'est là l'adresse de l'anneau Au milieu du plafond de la cuisine il est nul Tu vois c'est ce que je te disais il est tombé du mur J'espère que ça va tenir cette fois-ci Il tiendra rassure-toi et maintenant retourne à ta cuisine Je suis dans ma cuisine Ce soir fromage et patate J'ai décroché le grelon A moi ! A moi le trésor caché Oh ça brûle les yeux tellement ça empêche Oh ce fromage mais qu'est-ce qu'il pue Il est très 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 vieux il y a des hiéroglyphes dessus Regarde mon dieu mais ça date de l'Égypte antique c'est horrible Benny ! Le capitaine ! Benny ! Oh non ! Il a succombé à l'odeur de sa... Je dois sauver l'équipage C'est une vraie infection Mon trésor ! Et dis donc qu'on est passé à deux doigts de manger ce truc là En attendant les poissons ils dégutent un maximum Bah là tu vois je crois qu'on l'a échappé sacrément belle Un peu plus on devenait vert Oh toute cette histoire ça me donne envie de vomir Tu voudrais pas vomir en chantant ? D'accord Yo c'est moi le super rappeur Solo de boite à rythme La compte au tac La grond du tac Fromage, 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 fromage Solo de triangle Il-il-il-il-il-il-il-il-il, d'il-il-il-il, d'il-il-il, d'il-il-il Will-il-il-il-il 12-il-il-il-il-il-il Fromage, 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 fromage Solo de mandoline Hoy-il-ilso de la vérité ou laарine à la Bélajite Maj-ma- AAAAAAAAAAAAAAAAA it C'est parti, c'est parti ! Et voilà, c'est reparti à fond les manettes dans le coloriage compulsif Il faut que je t'explique Je suis sur le point d'achever une étude scientifique majeure de la plus haute importance C'est un vrai travail de titan Je recense les caractéristiques de l'homme parfait Tant j'aurai terminé, j'en ferai un livre qui sera lu dans le monde entier Tout le monde s'en fiche de tes grands singes sans poils L'homme fait parfois preuve d'une intelligence extrêmement insoupçonnée Moi vraiment des fois il m'étonne Allez, pousse-toi, reste pas devant la télé, c'est mon épisode préféré Où le héros il tombe et après il cherche Envoie tout de suite un petit air de famille Je m'aide l'ana, fini, je vous présente mon neveu aujourd'hui Il restera deux semaines parmi nous Ah tiens, l'équipage est sur le bon, c'est l'occasion parfaite de les observer en groupe Oh, c'est qui celui-là ? C'est un nouveau spécimen incroyable Eh, c'est pas qu'il a l'air beaucoup plus évolué que les autres Mais attends, il a un truc en plus, il a quelque chose dans le regard, je sais pas, je trouve Velour auriculaire hyper développé, ça c'est sympa Eh bien, il est peut-être pas complètement abruti C'est le spécimen idéal pour valider Medéoris, c'est génial Tout le monde croit qu'ils ont pas de cervelle Eh bien, je vais t'apporter la preuve scientifique Que l'homme n'est pas un crétin complet Alors ça, c'est une super salle de jeu, tu vas t'éclater Tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, avec du fromage Mais t'y l'émence pas, c'est parce qu'après t'auras plus fang Allez, amuse-la, viens Faut vraiment que je sois ton pote pour te suivre Tu fais bien, cette démonstration va révolutionner le monde scientifique Je suis tombé sur un sujet externe, super Et là, regarde, c'est pas de la faculté d'adaptation ça Il s'est tout de suite construit un nid, c'est mignon Il joue avec le fromage, voilà ce qu'il fait Et on joue pas avec la nourriture C'est encore un peu primitif, mais c'est déjà de l'intelligence Ah ouais, construire son nid ici, ça c'est de la pure intelligence Bien, c'est très sympa, ça c'est vraiment très gentil Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire, c'est pas mon pote, c'est pas mon pote Ouah, j'y crois pas Je crois qu'il va nous parler C'est encore un peu primitif, mais il commence quand même à coordonner ses gestes C'est encore une preuve de ce que j'avance Ouais Droit dans le poulonne Mais c'est dangereux, ça ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce truc ? C'est chaud, mon équipe scientifique, c'est chaud, tiens, c'est ta rat-de-board Hein ? Oh, c'est dingue Hé, tonton, tu vas pas me croire ! Eh ben, y'a deux rats à bord, des rats qui pilotent des engins supersoniques Ils foncent à toute vitesse en prenant des notes au stylo plume sur des carnets avec des spirales J'veux redis, c'est une excellente chose que d'avoir l'imagination fertile Mais il faut savoir raison garder et ne pas dire n'importe quoi Retourne dans ta cabine et apprends plutôt à faire des nœuds marins Et même que j'ai failli en attraper un Ça, c'est encore trop jeune, faut que ça mûrisse un peu Qu'est-ce que c'est que je vais pouvoir me manger ? Ah ! Oh ben oui, mais bien sûr, c'est toi Mais oui, c'est toi que je veux prendre, mais oui Non, Rapido, je ne peux pas cuisiner pour toi, tu vois pas, je suis en train de bosser Le fromage de Troyes Mais allez, vas-y, tu peux me le cuisiner, s'il te plaît Écoute, je t'aime bien, t'es mon pote, t'es mignon, t'es sympa Mais je vais pas t'épouser, je suis pas ta bonniche Allez, vas-y, s'il te plaît, on va se régaler, allez, allez, une petite fondue Je viens de te dire que c'est du travail Ah, vas-y, alors une raclette Bon, une tarte ? Mais va de cuisiner ce que tu veux à la cuisine, dégage Là, il verra bien que j'ai pas menti Et en plus, je vais lui emmener aussi plein de preuves Ouais, puis ça aussi, un dessin de mon tonton Oh là là, ma planche anatomique, c'est pas possible Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de prendre ma lampe, mon fauteuil, ma télé Un dessin du capitaine sous la douche Il aurait jamais dû toucher à ma robe de chambon croco En plus, c'était un cadeau que je t'avais fait pour tes 18 ans, c'est incroyable, ça Tonton, j'ai des preuves pour les rats Hein ? Hein ? Ah c'est bon, passe-moi les commandes maintenant Tais-toi et serre-toi fort contre moi Non, lâchez ça tout de suite, espèce de rat mutant Bon d'accord, c'est la pause fromage Tiens ! Ah ! Pas là ! Euh... Ah ! 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 Il me reste plein de preuves Tonton ! Jordi, ça fait 20 minutes que la cloche du repas a sonné Les rats supersoniques, j'ai la preuve qu'ils existent Comme tu me croyais pas, je les ai suivis dans leur appartement Regarde, c'est des trucs de rats Ils sont similisés, les rats Jordi, qu'un futur marin joue à la dînette, éventuellement, pourquoi pas Mais je ne tolérerai jamais que l'on mente sur mon navire Non mais regarde, il est en train de vendre nos meubles Mais tonton, j'ai une autre preuve Quoi ? Des poupées ? Regarde Alors qui sait qu'on dirait ? Ils te dessinent bien les rats, hein ? La plaisanterie, c'est dur Alors que tu sois le fils de la fille de Marie-Charlotte, ça m'est égal Allez, viens avec moi, ça Vite, on va récupérer nos affaires Ben c'est bizarre, ils les ont rangés dans du jus Il va falloir que tu les sèches un petit peu Mes croquis du capitaine sous la douche Tu es des corvées de lessivage, ordre du capitaine C'est pas que tu frottes, tu frottes Toi, entendu, Benny, frotte, frotte Oui, frotte, frotte, frotte Moi, j'ai compris, je frotte, je frotte Il faut savoir être un peu sévère Ça forge le caractère Il est dangereux, le nouvel humain Vaut mieux qu'il soit toujours occupé, en fait Un canon à guano Alors là, vieux, bravo, c'est génial Sur qu'il y a le bouton, j'appuie déjà Ah oui, celui-là Quand tu as fini ici, tu vas nettoyer là-bas Voilà, et puis ici aussi, il faut nettoyer Attends, je sais plus sur quel bouton C'est quel bouton déjà ? C'est celui-là Attends, non, si c'est celui-là Mais qu'est-ce que tu as fait cette plus honteur ? Oh, ça me pique les yeux, j'y vois plus rien Et voilà le travail, débarrassé de tous les vieux fromages qui puent pourri Hein ? Hop ! Vous, là-bas ! Arrêtez tout de suite de balancer vos cochonneries à la mer Vous êtes en infraction totale avec le règlement maritime Je vous somme de vous arrêter tout de... Ben quoi ? Tu parlais avec quelqu'un ? Préviens-moi ! Ah ben c'est dommage, je crois qu'il a coulé Cette pollution sauvage des océans est absolument intolérable Ce fromage émet des gaz hautement toxiques ainsi que des graisses putréfiées Mais je peux impolluer, moi Oula, passez vite, mon gaillard Il y a une gigantesque marée verdâtre à nettoyer Il y a au moins 10 tonnes de produits dangereux ici Et vous allez m'en débarrasser ! J'avais passé ce navire au peigne fin pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre danger pour l'environnement J'ai bien l'impression que toutes les parois de ce navire sont peintes à la peinture au plomb Hein ? Une fuite d'huile ? Un tel mépris des lois, ce n'est même pas imaginable Vous allez me réparer ça et me réparer ça tout de suite Mais faut-faut qu'on fasse quoi ? Réparer, imbécile ! Et vous avez intérêt à vous dépêcher si vous tenez à votre poubelle flottrante Il fait jour, il me semble Ventilateur non recouvert, contraire aux normes de sécurité Recouvrez-moi ça ! Et comment on va grimper là-haut ? Bah, en pilon des flux toxiques ! Ça nous emmènera bien jusqu'à là-haut Vous me remettez ça aux normes ou vous payez une amende ? Non mais ça va pas, il pète les plombs les colons, il est trop serré dans son slip ou quoi ? Très bien, je vois qu'avec vous deux, ce n'est pas en douceur qu'il faut faire rentrer les idées Ok, ok, c'est bon, on s'en occupe, vous énervez pas ! Je préfère ça Poursuivons notre inspection Rapidot, reflame ça tout de suite, t'es fou ou quoi ? Attendez un peu Bon, Rasmo, tu gardes la loutre, moi, je vais me promener Mais, quelle est cette chose monstrueuse et fumante ? Mais non, c'est écologique, ça marche aux légumes verts ainsi qu'on... Tais-toi ! Arrête, sommateur, immédiatement ! Mais t'es malade ou quoi ? Dans ce cas, je vais le faire ! Je vais lui apprendre à polluer le monde, moi, ce sale petit vandal de malheur ! Alors dis-moi, y a-t-il d'autres engins à bord ? Non, c'est le seul ! Tu es sûr de ce que tu dis ? C'est sûr, moi je vous jure ! Jetez à l'œil, attention ! Alors, écoute-moi bien, mon petit gars ! Je ne tolérerai aucune autre infraction ! Il est super ! Ton véhicule écologique ! C'est quoi cette fumée noire qui sort de la cheminée ? Je croyais qu'il n'y avait plus rien de polluant à bord ! Mais n'importe comment, c'est pas de ma faute, c'est à cause des humains tout ça ! Des humains ? Ah non ! C'est une catastrophe ! Par ces affreuses créatures dégoûtantes, c'est encore infiniment plus grave que je ne l'avais imaginé ! Mais ne t'en fais pas ! Je vais leur donner une bonne leçon, moi, ces polluaires de malheur ! Ok, ok, ok... Mais il utilise un appareil qui gaspille l'énergie ! Il faut arrêter ça tout de suite ! Je vais me servir de mon oursin secret 100% biologique ! Mais t'as pas vu ma mère ! Ha ! Ha ! Ha ! Montre-toi que je t'éclate à la trousse, espèce de l'as ! Montre... Étape ! Parfait ! Nous voilà débarrassés de cet engin polluant ! Mais c'est pas très beau de jeter des trucs à la mer ! C'est vrai, mais les effets positifs dépassent de très loin les effets polluants, petit... Oh, d'accord, je comprends ! Très bien là ! Maintenant, dis-moi, où est-ce que ton camarade plonge son engin volant ? Pourquoi ? Eh bien, parce que je vais devoir le démolir ! Regarde-moi ça ! C'est le comble de gaspillage d'énergie ! Rapidon, il m'a dit qu'il voulait massacrer Tarakboard ! Chora est encore pire qu'un être humain ! On m'a dit qu'il l'avait... perdu ! C'est quoi ? Hé ! Touche pas à ça ! Rapidon, il va massacrer Tarakboard ! Je dois combattre la pollution ! Mais c'est pas vrai ! Non mais je rêve ! Cette espèce de grosse loutre bleue m'a démoli ma rat de bord ! Il faut stopper la pollution à sa source ! Tu vas tâter de mon... Et le coupable doit être sanctionné ! Hé, les gens savent plus parler, ils savent plus discuter ! Faites-moi sortir dès là ! Razmo ! Mais qui s'attend pour venir sortir ? La cour condamne le prévenu à 13 mois d'isolement dans la biosphère ! Eh bien, monsieur le juge inspecteur de la pollution et des travaux finis, c'était sympa, bonjour chez vous et à bientôt ! Pas si vite ! La mission n'est pas terminée ! Maintenant, il faut s'attaquer à l'ennemi public numéro 1 ! Le moteur du navire ! Mettez lunettes de fond d'action ! Tu vas en avoir besoin ! On va où, là ? J'ai peur ! Je veux sortir ! Waouh ! Tout droit ! Ouais, très bien ! À gauche, à droite, à droite ! À gauche, et les putes ! Là ! Viens ! Moi, je vais rester ici pour faire le guerre, au cas où on sait jamais ! Maintenant, écoute-moi bien ! Tu vas là-bas, tu disjonques le compteur électrique et tu ronges les câbles rouges ! Et surtout, n'oublie pas de couper le courant avant ! Vas-y ! Mais qu'il est d'où ? Mais qu'il est d'où ? Très franchement, je le sens pas trop, vingt trucs ! Pardon ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris ? Mais je vois pas pourquoi je ferais ce que vous dites ! Et vous arrêtez de me parler comme ça, j'en ai marre ! Ok... D'accord, très bien, c'est toi qui décide ! Je m'occuperai de toi plus tard ! Tu veux me faire croire que cet oursin, il est pas à toi ? J'en ai pas des violets ! Ah bon ? T'en as de quelle couleur ? C'est pas les miennes ! C'est encore les plombs qui ont sauté ! C'est encore les plombs qui ont sauté ! Oh ! Saleté des bestioles ! Je vais t'apprendre à ranger mes câbles ! Oh, t'as fait ! Rapidement ! C'est l'heure de mon poids ! Rapidement ! C'est l'heure de mon poids ! Il est parti ! C'est pas trop d'eau ! Quel cauchemar ! Au lieu de bavarder, fais-moi sortir tout de suite ! J'aimerais bien qu'on ait une petite discussion tous les deux ! Non, ouais, ça, je peux réfléchir, mais d'abord tu te calmes ! Razmo ! Je te conseille de m'ouvrir tout de suite ! Ah ! Tu vois, tu cries, tu t'énerves, alors tu te calmes maintenant ! Non, tu te calmes, respire ! Tu n'entends que ma voix, c'est Razmoraz ! Razmoraz, le roi de la moitié, c'est parti ! Attends, je dois le calmer ! Ah ! Eh ben, ils en ont mis du temps ! Tu veux regarder quoi ? Ça te dirait une émission sur les ballons dirigeables ? Ouvre-moi tout de suite ! Razmo ! Ah ! Pas question ! Si je t'ouvre, je sens que tu vas me frapper ! Et le problème, c'est que moi, je n'aime pas être frappé ! Ah ! Razmoraz, ouvre-moi ma boule ! Tu vois, ça commence, je t'énerve ! Oh là là, je n'aime pas les voir déprimés ! Il faut faire quelque chose ! Tu as raison, on ne peut pas les laisser dans cet état ! J'ai une idée ! Et hop ! J'ai trouvé la solution là-dedans ! Capitaine ! Eh ! Eh ! Eh ! Capitaine ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ça vous ferait plaisir que je vous laisse votre horoscope chinois ! Non ? Si ? Alors, je regarde ! Vous êtes bien né en 1937, non ? 1932, ça, c'est l'année du cafard ! C'est pas ça ! 1933, c'est le cheval ! 1935, c'est le cochon ! 1936, non, non, non ! Oh ! Ça y est ! C'est 1937 ! Mais pourquoi tu fabriques un ascenseur pour monter en haut de la cheminée ? On a des rats de bord ! Ça polie trop ! Il est temps de passer à des moyens de transports plus écologiques ! C'est fou ! Vas-y, ça m'intéresse ! Continue ! Oh ! Vas-y ! Fiche-moi la bête ! Ah ! D'accord ! La bagarre ! En garde, Ville Manon ! Mon tourne-vite ! Console-toi ! De toute façon, ça sert à rien, puis il est plus joli comme ça ! Ben vas-y, amuse-toi ! J'en ai plein d'autres ! Il faut que je lui donne un petit coup de main, quand même ! Hé ! Rapido ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'inquiète, ça c'est juste la Rapido-tac ! Ouah ! Vous êtes né l'année du rat ! Le rat possède une intelligence et un courage exemplaire ! Il a l'âme d'un chef d'un aventurier ! C'est exactement vous, ça, capitaine ! Hein ? Un chef et un aventurier qui aime le fromage en plus ! Ah ! Ah oui ! Mais c'est mon portrait craché ! Je suis un rat ! Euh... Mon Dieu ! Je saigne du thé ! Ah ! C'est un rat ! Écartez-vous ! Je vais l'exploser ! Mais qu'est-ce que vous alliez faire ? Ben quoi, j'allais lui agrafer les dents sur le livre ! Non, 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 Beny ! Il faut pas faire ça ! C'est mon signe astrologique chinois ! Vous n'allez pas écraser mon signe ! Mais regardez-le ! Mon signe dans un lac de thé ! Quelle chance j'ai ! Nage, mon petit bonhomme ! Mange ! Écrase ce rat ! Fais-le avant qu'il soit trop tard ! Dans une minute ! Cet animal sera notre nouvelle mascotte ! Trop tard... Allez, viens mon petit rasta ! Viens avec ton petit capitaine ! Il va te montrer ta nouvelle capi ! Oh non ! Ils sont capturés rapido ! Vite ! Il faut que je vole à son secours ! Tu verras, mon garçon ! Toi et moi, on va être les meilleurs amis du monde ! Et tu veux quoi ? Je te réserve une petite surprise ! Rien que pour toi ! Regarde un peu ! Je te laisse admirer toute nouvelle maison ! Hein ? Hein ? Wouaah ! Vas-y entre, allez ! Fais comme chez toi ! Un sra-toi ! C'est trop cool ici, c'est la maison de mes rêves, mais qu'est-ce que je dis, c'est un palace ? J'adore ! Il y a même un petit nounours pour moi, pour me cajoler. Tac, tac, tac. Il y a même une sonnette. Il y a même des toilettes. Et ça n'est pas tout, j'ai aussi trouvé une jolie petite camarade pour te tenir compagnie. Quoi ? Une rousse ? Je veux faire quelques photos de ce joli petit couple. Parfait. Qu'est-ce que c'est ? Venez vite, capitaine, j'ai besoin de votre aide. Ça ne peut pas attendre. Non, capitaine, c'est une urgence. Non ! Je vous laisse tous les deux, mais soyez sages, je reviens tout de suite. C'est un seul nom miraculeux. Oh la salopette ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ce fait, Lana, elle a mangé trop de joli hier soir. On a un petit problème de plomberie. Les cabinets sont boussés. Ah, encore ? Courage, Rapido ! Je te vale à ton secours ! Il est pris au piège par une rousse ! Rapido ! Rapido ! Il ne m'entend pas. Hé, Rapido ! T'as rien entendu, là ? Mais il n'y a personne, ne t'occupe pas. T'as un regard, c'est incroyable. Rapido ! Rapido ! Je n'ai jamais vu une bouche aussi grosse et aussi répignante. Hein ? Salte d'une carotte ! Coucou ! Mon ratichon, le dîner est servi. Je comprends rien, mais il me plaît. Ah, mais ne faites pas ses têtes la bénie. Ça m'a l'air délicieux. Capitaine, je n'ai pas fait cinq années d'école hôtelière pour servir des petits fours à des rongeurs infestés de vermine. Attention à ce que vous dites quand vous parlez des rongeurs. J'ai pris une douche ce matin. Mais non, je parlais de l'autre rongeur, pas de vous. C'est pour qui, ça ? Et but ! Bon, d'accord, je note. Quatre points pour le capitaine. Benny, passez-moi les munitions. Au marge. Ah oui, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on regarde ici ? Oui, c'est dingue. Rapido ! Rapido, t'es où ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? C'est horrible ! Comment ils l'ont tout aplaté pour en faire du papier peint, mon Dieu ? Ah, les monstres ! Je vais te venger, Rapido. Voici les cocktails, capitaine. Oui, lequel de vous deux va nous mâcher les pieds ? On a une fuite dans la cale. C'est du lait qui crame dans le dos-tor. Mais, mais... Mais alors, peut-être que... Mais oui ! Rapido ! Tu m'entends ! Rapido ! Ah, comment je me sens trop bien, là ! Il m'entend pas ! Six astrophiles est déjà morts ! Tu vois, tu es, ras-moi. Un, mais il faut que... J'arrive à grimper, c'est fait, déjà, ça, c'est bon. Oh, attends, ça, non, OK, pourquoi ça... Attention, non, attends, pourquoi... Embrasse-moi, Péper, je suis là ! Rase-moi, mon vieux pote, enfin, je te retrouve ! De quoi ? J'entends rien quand tu parles ! Hein ? Il m'entend pas ? Tu es stint et sauf, je suis trop content ! Moi qui pensais plus te revoir vivant... Mais qui t'a mis sous verre ? Rapido, c'est... Rapido, attention, derrière toi ! Hein ? Rapido, va-t'en, vite ! Caffe-toi ! Oh, non, je peux pas voir ça ! Oh, mais t'es tombé de ton siège ! Oh ! Ascot ! Tiens, tiens ! Ah, tu gagnes ! Qu'est-ce que je vois, là ? Une deuxième petite mascotte ! La famille s'agrandit ! Ah, il m'a pas croqué ! Bon, Ras, vu que tu débarques, je vais t'expliquer deux, trois trucs. Tu vois, je mène la vie de château depuis quelques temps. Il y a même des gens pour me servir. Mais alors, il voulait pas te tuer, c'est ça, le truc ? Et le papier peint où t'étais tout écrasé ? Oh, ça ! Des photocopies ! Hé, ouais ! Il est complètement dingue de moi ! Non, je vais faire des photocopies de ma nouvelle mascotte ! Et on sourit quand on voit le rayon vert ! Non, non ! Je ne les ai pas en notier ! Bon, j'ai compris, il faut réduire l'image, pas la grandir, allons-y ! Ah, c'était ça beaucoup ! Alors deux, c'est plus ! C'était pas une bonne idée, les coups de l'horoscope ! J'ai une idée dans la tête ! Et voilà le succès du jour ! Pour célébrer notre toute nouvelle famille ! Allez manger, mes petits ! Oh, comme ils sont mignons ! Et quel appétit ! Ah, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, capitaine ! En relisant votre horoscope chinois, comme moi, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas de l'année du rat ! Mais plutôt de l'année du dragon, le truc qui crache des flammes ! L'année du dragon ? Mais comment ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Regardez un peu, c'est ça le vermine ! Vous n'êtes pas du tout comme ça ! Oui, oui, vous avez raison, je ne suis tout de même pas aussi cracheux que ces deux-là ! Euh, capitaine ? Oui, quoi ? Euh, votre nouvelle mascotte ? Oh, quel monstre ! Et en plus, ça débore la vermine ! Vraiment ? Allez, viens, mon croco, attaque ! Tu l'as vu ? Rien ! Voyons, si je le réduis de 75 %, ça devrait rentrer dans le cadre ! Allez, course, vête la nage ! Je crois qu'il me semble qu'il traite quelques kilogrammes en trop à perdre ! Salve, vête, rends-moi un sang ! Ah, Rasmo, je te cherchais, comment ça va ? Dis-donc, t'as l'air tendu ! Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je fasse courir la dinde ! Ben, et moi, qu'est-ce que moi, et ? Mais qui c'est qui est pour ça, c'est Rapido ? De toute façon, il n'y en a toujours que pour lui, c'est toujours pareil ! Eh ben, ouais ! Ah, tchak 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 tchak, je joue du couteau, je coupe la carotte, tchak 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 ! Dis-donc, Toctio Blanche, je te mets au défi de m'attraper ! C'est moi, Rasmo, le plus rapide ! J'adore couper les carottes, et en plus, pour une fois, je me suis même pas fait mal ! Ha ha ! Ça va pas, Rapido, en ce moment, j'sais pas, y a comme un... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire comme si j'étais pas là ? C'est incroyable, j'ai l'impression des fois que j'existe pas, carrément. Rapido, tu m'écoutes ? Tu me fatigues. Bon, allez, je vais me perter les points noirs. Salut. Mais même lui, il m'ignore ! Mais attends, mais je suis quoi ? Je suis un raté ? Qui est-ce qui dit ça ? Parce que, pour ce que j'en sais, nous avons tous nos qualités. Une langouste ? Oh, c'est pas vrai ! Aussi vrai que t'es un vainqueur. Un quoi ? Tu te considères comme un minable. Si tu te comportais en vainqueur, si tu avais l'assurance d'un vainqueur, si tu te considérais comme un vainqueur, tu ne serais pas loin de convaincre la Terre entière que tu es un vainqueur. Allez, réagis, ressaisis-toi et saisis ta chance, parce que tu as devant toi le professionnel de la motivation personnelle. Je me ferais motiver par une langouste ? J'aide les plus grands de ce monde et je t'aiderai. Moi, c'est Lionel, top plat, mon gars. Eh ben, tu vois, quand tu veux, je révélerai le vainqueur qui est en toi. Ça, c'est marrant, ça. Rapido, je te présente Lionel, mon motivateur personnel. Ah ! Une langouste ! Mais c'est génial, sort le beurre ! Et il trouve ça drôle. Enfin, rien ne peut m'arrêter. Grâce à moi, les stars se forgent un moral et gramment jusqu'au sommet. Ouais, c'est moi la star, ce que si, c'est moi. Ouais, ouais, ben, en tout cas, star ou pas star, moi, il m'aiderait bien s'il plongeait direct dans l'eau bouillante. Hein ? Avec un type pareil comme ami. Oh, ben, je comprends que t'aies des problèmes, Rasmo. Non, laissons-le. Ignorons-le, allez-y, viens. Nous avons du pain sur la planche. Remarque, c'est l'occasion de se faire une bonne bisque de homard avec du gratin. Cet exercice s'inspire de l'oeuvre complète de Maurice Picasson. Là, les couleurs agissent sur l'état mental, renforcent le moral et le caractère. Ah bon ? Moi, j'ai l'impression que ça me plaque les oreilles en arrière, non ? J'ai l'impression. Eh ben, c'est que tu sens déjà les effets bénéfiques. Ouais, laisse-toi aller. Fais-toi confiance. Trouve la force qui est en toi. Affirme-la. Tu y es, Rasmo. Tu as confiance en toi. Une confiance inconditionnelle. Confiance. Eh, dis-donc, le crabe. Attends, c'est fou tout le mal que tu te donnes pour Rasmo. Non, mais pour rien, en plus, pour gratuit. Eh, dis-donc, là, toi, soyons clairs. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais personne ne s'intéresse à Rasmo, même pas moi, personne. Tout le monde s'en fiche de lui. Oh, comment tu... Eh, tu arrêtes de parler comme ça ? Il y a une aide, il fait que m'aider. Pour mon problème d'assurance, OK ? Alors tu nous lâches, OK ? C'est très, très bien, c'est très bien. Tu t'es pas laissé faire, hein ? Tu t'es défendu tout seul, c'est très bien. Alors, comment tu te sens ? Super bien, OK ? Là, c'est vraiment super. Je me sens super bien, OK ? Ah, j'ai grave confiance en moi, c'est génial ! Et là, je veux du café, carrément. Ou... Oh non, peut-être du thé. Non, du café... Je ne sais plus ce que je veux. Tiens, d'habitude, le matin, tu bois du lait à la fraise. Laisse-moi tranquille ! Il recommence qu'à m'énerver ! Décidément, toi, tu peux pas t'en empêcher ! Tu commences à sentir les effets, quand même ! Véhicule de patrouille à centrale ! On sillonne le périmètre ! Oui, bon, ben, moi, je vais pas moisir ici. À force, ça finit par jouer contre moi. Par exemple, sur le tournage de Terminator, on voyait que moi. Chwarzy, le pauvre, il le vivait super mal. Surtout les scènes où je le battais. Alors, les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de me couper. Incroyable, non ? J'adore les mollusques, ça croit tout ce que je dis. Tiens. Ah, cette carapace me va ravir du sur-mesure, on la dirait. Faites bon, moi ! Même sans le dentier, je suis pas mal. Eh, dis-donc, c'est à moi que tu causes, toi. Oh, ah ! J'perds mon maquillage. Quoi ? Qu'est-ce que c'est qui se passe par là, là ? Il vaudrait mieux que t'aies une bonne explication pour ce bout de pince. Oh, ma queue ? Réponds, je veux savoir qui tu es. Je suis un prisonnier qui s'est échappé. Mais maintenant, t'en sais trop. Et je vais me débarrasser de toi. Hé, Erasmus, on attaque la phase 3. Viens, viens, viens. Ce coup-ci, en plus, Rapido nous donne un petit coup de main. Tu lui tires dessus un coup de boulette pour le faire tomber de la planche. Et visse bien les yeux. Vache-moi ! Vache-moi ! Et ils mettent comme ça, gratuit, c'est bizarre, c'est pas son truc. Déjà que tu te connais pas toi-même, comment tu veux le connaître, lui ? Mais s'il tombe, par exemple, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, il s'écrase, mais ça, c'est la technique. Tu t'en occupes pas. Toi, t'essaies juste de le faire tomber. Merci, Rapido, c'est super sympa. Toi aussi, quand t'auras un problème de confident, je t'aiderai. Attention ! Mais tu l'as raté. Pourquoi tu l'as raté ? Essaye en y mettant la conviction nécessaire. Ouais ! Je vais t'éclater. Eh, poubelle, c'est pour le chien ! Allez, vas-y, Rasmo. Allez, mise-y tout ce que t'as dans le ventre, vise. Tiens, tiens, Lionel. C'est bon, Franck, on l'a retrouvé. C'est rien que du bonheur, non ? Vas-y, tiens, presse, vas-y, continue. Massacre-le, détruis-le ! Salut, Lionel. Content de te revoir. Y'a un pote à toi qui aurait deux mots à te dire. Franck, on m'a voulu une surprise ! Qu'est-ce que tu fais là, dans cette tenue ? Tu vas t'amener froid, faut pas rester comme ça ! Mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi ? Je l'arrête ! C'est un criminel. Rends-moi ma carapace, espèce d'escroc ! Merci ! Oh, je me sens mieux. Oh, génial ! Merci. Oh, merci. Oh, j'avais oublié celui-là. Arrête ton cinéma, sors maintenant ! T'es démasqué, Lionel ! Un mollusque ? Hé, c'est toi le mollusque ! Je suis une langouste, mais je suis né dans une coquille. Mais je me suis fait remonter le moral par un mollusque ! Et kleptomane par-dessus le marché ! Vous êtes faits regonfler les égaux par un minable qui s'assume pas lui-même ! Ah, c'est trop bon, ça ! Ah, dégoûté ! Un mollusque ? Un mollusque, des huîtres, une moule, tout ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te sois fait avoir. Mais t'es vraiment minable, se faire avoir par un fruit de mer. Eh ben ouais, fruit de mer, y'a pas de honte, je suis désolé. Y'a les grands hommes qui s'en fait soigner par des fruits de mer. Ah ! Le navire est envahi par des mollusques ! Salut ! Est-ce que tu sais où on peut trouver notre ami Rapido ? On s'entend trop bien avec lui. Rapido ? Il a des amis mollusques ? Il est même notre meilleur ami ! C'est vrai ? Attends, mais c'est super comme info, ça, c'est incroyable ! Ça veut dire que lui aussi, il avait des copains mollusques ! Allez, dégagez, bonne dominable ! On me la fait pas deux fois, moi ! Attends, moi, je parle pas des mollusques, hein, je suis désolé. Non, mais il va se calmer, lui ! Avec ça, je vais enfin être débarrassé de ces saletés de Roger ! Oui, oui ! C'est bon, c'est tout, c'est bon ! Ah ! Non ! Tu vois ces deux rats là-bas ? C'est l'ennemi ! Fais-en des sushis ! Alors Benny, maintenant, il parle avec des boîtes et des boules. Non, je crois que je les ai fait livrer, en fait. Je vais devoir vous demander de bien vouloir quitter ce navire. Un, l'autre, il veut faire peur à qui avec ces deux petits bras ? On dirait des vers de terre. Hum ? Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends ? Vas-y, poursuit-nous, poursuit-nous, allez, poursuit-nous ! Courir, moi, jamais. J'ai une bien meilleure méthode. Tes paupières s'alourdissent, tu assommeilles. Je t'ordonne de quitter ce navire. Qu'est-ce que c'est, ça ? On dirait un gobelet avec un fil. Il y a plus d'une façon d'endormir un rat. Superbe, le solo ! Non, mais c'était lui, il m'a bien chauffé avec sa flûte. C'est à toi, ce joli petit nez violet. On va pouvoir rigoler, maintenant. À toi de jouer, Mimi. Montre-leur de quoi tu es capable. Oh non, non, lavez-vous ! À votre place, je quitterai ce bateau. Non, alors là, je suis désolé. C'est toi, c'est vous, c'est toi qui départ d'abord. OK, arrête, 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 OK. Le sage sait qu'il y a un moment pour lutter et un moment pour renoncer. S'il te plaît, s'il te plaît, juste dessert un petit peu, juste dessert. Mimi, lâche-le un peu ! On est bien ensemble, je peux rester sur ton dos. Mimi ! Oh ben, si personne voit d'inconvénient, moi, je pense que je vais rester ici. La puce ne s'intéresse qu'à Razmo. Bon, alors, maintenant, vous devez partir, à tous les deux, tout de suite, hein ? Excuse-moi, cheveux bleus, mais y'aurait pas un moyen de la décoller, là ? Je vais pas le lâcher. Oh, j'adore ce type ! Lâche-moi, tu me fais mal ! Ma Mimi, elle en est mon os ! Alors, tout va bien ? Super bien ! Ça se voit pas, Anna ! Ouh là 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 là, l'ambiance ! Aide-moi à la récupérer, je te donnerai ce que tu veux. Ah ouais ? Et qu'est-ce que tu peux me proposer ? Ben, je vais te m'y donner des petits plats. Hein ? En voilà une bonne idée. À l'heure qu'il est, ce hérisson a dû régler leur compte à ces saletés de vermine. Ah ah ! Mission accomplie ! Hum, qu'est-ce que c'est bon ! Je ne voudrais surtout pas t'empêcher de manger, tranquille. Mais il y a ton copain qui est en train de me piquer ma petite Mimi. D'accord, d'accord, je m'en occupe. Hum ? Oui, vas-y, Rapido ! C'est parlé ! Bientôt, je vais pouvoir serrer ma Mimi dans mes bras. En tout cas, j'aurais essayé. Il y a sûrement quelque chose à faire. Rapido, je t'en prie, aide-moi ! Ah, débrouille-toi tout seul, trouve une idée, hein. Moi, je ne peux pas réfléchir l'estomac vide. Ça vient, c'est foulet, ouais ! Oh là là, mais qu'est-ce que t'es doué ! Hé, Rapido ! Ça ne te dérangerait pas de t'occuper de moi avant le dessert ! Je ne peux pas regarder ça. Ça me tue, ça fait trop mal. Rasmus, c'est bon, je crois que j'ai l'idée de rêve. On va te faire avaler des choses horribles. Tu vas se sentir tellement babon de la bouche qu'elle sera obligée de te lâcher. Allez, montre-lui, cheveux bleus. Mais je n'y crois pas, elle ne va pas le lâcher. Ouvre la bouche. Désolé, non. C'est pour ton bien, ouvre. J'ai dit non. J'ai dit, ouvre, je dis non. Alors ? Va me chercher des poulets. Bon alors, quand est-ce que c'est prêt ? Encore une petite minute. Bon bah alors moi, tout le monde s'en balance, c'est ça le truc. Hé, pourquoi on ne ferait pas un petit tour de rat de bord pour bien s'ouvrir l'appétit ? Et c'est quoi ce truc-là ? Je vous en prie, faites que ça marche. On va te faire ton baptême de l'air, Mimi. Accroche tes petites pattes. Vas-y, rapide, on pleubite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'était super encore ! Mais c'est pas vrai, elle aime ça aussi Bon bah écoute, j'espère que t'auras un grand lit pour ta lune de miel Parce qu'il va falloir que tu prennes Razmo avec toi Je suis désolé, je dois partir Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il ne bouge plus ? Ah là, je crois qu'il décède Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouah ! Il est vivant ! Razmo, je t'aime beaucoup trop pour te faire souffrir Il faut qu'on se sépare Content de l'entendre ma chérie ! Allez viens, on rentre à la maison Non, je te bats ! J'en ai marre de tes blagues ! Ça ne me fait plus rire, mais du tout ! Ne t'en bats pas ! Mimi ! Attends-moi, mais je t'aime ! Mimi ! Alors, ça va mieux ? T'es content ? Quelle peau de colle, celle-là ! Bref, c'est bizarre, il manque comme un truc derrière dans mon dos qui m'équilibre J'ai l'impression que mon arme secrète s'est fait la malle Et en plus de ça, il s'est fait aussi mes poulets Allez, Razmo, tu vas pas passer ta vie au lit, quand même Debout ! Allez, viens, c'est nul de jouer à la poupée Viens, j'ai découvert un nouveau jeu Ça s'appelle les dés Laisse-moi tranquille, dégage ! T'es nul ? C'est toi qui es nul, ouais ! C'est lui qui est nul, non mais franchement, c'est incroyable comment il est nul T'as vu, il est jaloux ! Eh ben, tu sais ce qu'on va faire, nous ? On va s'amuser tous les deux, on va s'éclater ! On va s'éclater, j'adore me clater ! Et par exemple, si je vous rejoins, là, ça vous dérange ? Oh là, oh là, quand même, non !